Hey salut à tous, c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 3 et aujourd'hui on continue avec l'interdiction RSA C'est parti ! Ouh mais voici dans le menu de Black Ops 3 et on continue la ruée vers le diamant à l'interdiction RSA et la dernière fois on avait fini les défis de 100 fois 1 balle 1 mort voilà, hop c'est fait et maintenant on va arriver dans la deuxième phase des défis le classique, on la connait et c'est vrai que ça va être un petit peu le défi chiant on va dire avec cette arme là parce qu'on avait bien vu que les accessoires étaient quand même pas indispensables mais presque sur l'arme donc je commence par là parce que de toute façon je n'ai pas débloqué tous les accessoires donc je ne pourrais pas faire le défi autant avancer en complétant les défis on va lancer une animation confirmée voir ce que ça donne et c'est vrai que la dernière fois je critiquais pas mal ce snipe en disant ouais bah il n'est pas terrible etc mais il y avait des gens qui disent ouais Skyros ouais les mecs, soyez honnêtes quand même le snipe il n'est pas terrible déjà le snipe sur Black Ops 3 on ne peut pas dire que ce soit un cadeau alors en plus s'ils en mettent il n'est pas très bon forcément c'est pas terrible au final bon c'est vrai je le sais et je l'admets bon je l'avais déjà dit de toute façon l'épisode dernier mais le fait que je joue de moins en moins Black Ops 3 je manque également cruellement d'entraînement au snipe sur ce jeu là et c'est une des raisons pour laquelle pour moi c'est d'autant plus difficile arriver à faire des bonnes choses avec un snipe qui n'est pas si bon que ça parce que je manque de l'entraînement voilà donc c'est aussi un petit peu de ma faute donc je vais essayer de m'entraîner un peu plus quand même pour arriver à faire des choses un peu mieux bon dans l'ensemble je pense que les parties que j'ai montrées n'étaient pas si catastrophiques après tous les hitmarkers que j'ai mis je pense que c'est pas vraiment de ma faute c'est aussi parce que l'arme est pourrie enfin elle est pas très puissante ils ont augmenté un peu la puissance on l'avait vu mais finalement pas tant que ça c'est pas le locus encore alors je pense que ça peut être aussi du fait que la précision n'est pas excellente avec cette arme là et là d'autant plus que j'ai pas d'accessoires il va falloir que je pense scope pas mal j'ajuste pour être bien précis parce qu'il y a une espèce de vieille oscillation à chaque fois que tu tires t'as l'impression que l'arme il tourne il bouge comme ça c'est assez gênant c'est assez perturbant mais bon allez on va faire la petite technique du campeur du début on la connait mais souvent c'est le moyen de faire un petit kill ou deux surtout que j'ai forcément les défis d'y tir de loin et voilà on va commencer avec un joli petit marqueur et derrière je me fais baiser voilà donc ça ça fait plaisir tranquille non mais l'avantage d'une map comme ça c'est que j'ai mes 10 tirs de loin à faire alors généralement les tirs de loin bah c'est chiant c'est con c'est moche mais il faut se mettre fond de map parce que les tirs de loin alors je l'avais dit comme moi je l'avais dit que c'était assez rigolo mais c'est vrai que les tirs de loin il faut être vraiment loin quoi c'est tu peux pas vraiment le faire sur toutes les maps tu vois il faut vraiment une grosse distance donc c'était ça que je disais par rapport à ça il l'a eu poil au cul putain j'en ai eu un j'en ai pas eu deux qu'est-ce qui s'est passé gamin bon c'est un peu laborieux c'est l'entrée en matière c'est comme ça on va dire on va mettre ça sur le dos de la première partie oh putain ils étaient deux là ils sont morts donc là parce qu'il n'y en a pas un on va recharger quand même parce que c'est vrai que 6 balles c'est pas non plus le top 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 oh dommage oh dommage et c'est vrai que souvent c'est pas évident quand tu parles quand tu essaies d'expliquer un truc et bien te concentrer et tout en même temps généralement ça demande un petit temps de de réflexion et de concentration putain y'a pas de quatrième j'aurais mis la couette vide en plus il me restait qu'une balle quoi je crois pas qu'il soit là putain bon c'est pas si mauvais que ça on va dire que le début de partie était un petit peu laborieux et après c'est histoire de s'entraîner un peu voilà c'était histoire de prendre un petit peu le coup de main et là c'est vrai que ça va un peu mieux hop ah d'accord ouais ok on va cerner le personnage est-ce qu'il va être encore là-haut oui il était là il était là le gamin alors tentons de faire les petits shoots de loin parce que là je suis sûr qu'il va y en avoir qui seront là-haut ça va être un peu moche si vous avez des enfants à proximité fermez-leur leurs yeux ne leur montrez pas ce passage non ah 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 non ah non ah c'est dégueulasse je crois que j'ai eu la quad feed brock la triple feed headshot et il y en a un qui m'a foncé dedans ah non c'est les trucs de l'ennemi ça ok d'accord je crois que c'est des trucs de l'allié non c'est dégueulasse putain et c'était quand même pas si mal quoi voilà il y avait de l'idée je vous l'ai dit le début de partie était pourri mais avec un petit peu d'entraînement le temps de se mettre un petit peu dans le bain ça va un peu mieux alors là on était tous alignés le mec il tape la quad par contre la partie jamais vous allez l'avoir je rage quitte c'est le vieux bâtard non bon bah ça arrive je me suis jamais pris de quad au snipe on va dire je me suis déjà pris des quad feed bien évidemment je crois que je me suis même pris des 5OS des triples d'ailleurs je m'en souviens une sur sur worldator qui m'avait fait plutôt mal mais c'est tout je crois sur les trucs je me suis pas vraiment pris de clip de port pas de triple headshot pas de quad etc heureusement d'ailleurs tu vas me dire enfin que je m'en souvienne en tout cas mais je pense que généralement tu te prends un truc comme ça tu t'en souviens voilà hop les deux éliminations c'est fait haters putain ils font plaisir ils font plaisir et regarde ça fait que tourner le truc je passe mon temps à aller droite gauche droite gauche ah bah voilà c'est terminé là t'es là je savais plus où j'allais de la queue j'allais là j'allais derrière derrière il y a des fois c'est un peu chiant que le spawn tourne si rapidement que ça parce que tu passes ton temps à essayer d'aller d'un côté à l'autre et tu fais que ça et finalement bah t'es moins stratégique aussi parce que tu sais plus trop donner de la tête hein j'ai plus d'oie mais qui pète un plomb euh bon allez on y va pour une deuxième game allez on continue toujours d'animation confirmée cette fois-ci sur la map Stronghold et malheureusement il y a eu un petit bug un petit raté juste avant donc j'avais continué un peu la partie j'avais fait des kills qui remplissent les défis bien évidemment mais malheureusement bah vous ne le verrez pas ce passage là mais c'est pas grave de toute façon je pense qu'on aurait fait de toute façon le défi sur cette partie là en tout cas j'espère c'est vrai que c'est des fois un peu laborieux de trouver des parties sur lesquelles plus on avance dans le temps je pense que jusqu'à la sortie d'Infinite Warfare du prochain Call of Duty je pense que plus on va ça dans le temps plus ça va être un petit peu laborieux de trouver des parties dans lesquelles tu dis je me suis amusé et pas les parties où t'as l'impression de souffrir l'impression de lâchez moi tranquille et d'autant plus que c'est vrai en plus de ça l'interdiction RSA n'est pas forcément si bon et en plus de ça c'est pas forcément la classe sniper avec laquelle je me sens le plus confortable enfin voilà tout ça l'un dans l'autre fait que bon bah on verra bien ce que ça donnera oh le oh mais t'es sérieux mais c'est un shoot putain de mollusque on dirait un vieux putain de coquillage séché sur la plage mon pote il en peut plus ah c'est dégueulasse bon allez c'est rien c'est rien concentre toi Péper allez resaute non tu tu décidément il va pas me lâcher l'affaire voilà non mais oh c'est pas tranquille un peu toi si tu m'emmerdes là ah petite marqueur on va l'arrange toute bien wouhou là j'ai qu'impression Péper Dédé que ça va respawn derrière toi ouais il aurait fallu être un peu plus vigilant où est-ce qu'ils vont arriver là putain enculé de merde avec ta technique de rat mollusqué là ah les mecs ils pourraient passer devant mais non on va passer par derrière allez il y a des moments où je me demande vraiment si c'est mon shoot ou si c'est l'arme ou si c'est le jeu quoi peut-être les trois on va savoir peut-être les trois sûrement en fait ah on va y arriver oh ça va être ça va être du grand n'importe quoi oh oh là là vivant vraiment viens là viens là viens là putain les mecs vivant vraiment que je termine les défis de l'interdiction RSA que je puisse mettre la bonne classe et tester un peu ce sniper là il y en a encore un je crois et là ça va tourner tu penses mais bien sûr que ça tourne bien sûr hein si ça peut me chier à la gueule bah ça le fait ça va pas se gêner non plus et là ça va retourner putain les mecs ils sautent dans tous les sens là voilà non ah 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 bon voilà j'ai défini j'ai fini le défi des 50 éliminations avec sans accessoires mon shoot franchement j'ai peur mais même quand t'arrives à les toucher tu les tues pas bordel Jean-Pierre c'est bon arrête arrête un peu non c'est vrai c'est chiant bah oui alors là je sens bien le mec il va vouloir j'ai joué à Black Ops 3 qui est content elle storm and me bah ça va être pour ma gueule ça tu vas voir ils sont tous dans le fond c'est moi qui va le prendre ah non ils étaient tous dans le fond c'est eux qui l'ont pris bon et on se demande ce qu'ils branlaient d'ailleurs bon leur couille j'imagine mais avec assistance quand même on aurait dit non parce que souvent même si t'as 4 mecs non mais je veux bien que j'ai un shoot de merde mais quand même quand tu lui tires dessus ça devrait prendre non mais il est vraiment pourri ce truc là c'est un bousin c'est pas possible non mais souvent même si y'a 4 mecs l'ennemi préfère moi quoi dis donc 4 mecs ça m'intéresse pas un seul c'est mieux oh je suis pas gourmand moi je vais en prendre qu'un vous inquiétez pas d'accord le malaise il y en a encore un oh bah le mec il a tu penses le mec il a vidé il a vidé 3 parties de chargeur d'un coup là bah c'est peut-être ma sensibilité des fois qui est pas non plus assez haute pour aller dragscope comme ça mais le problème c'est que comme y'a pas d'aide à la visée automatiquement j'ai vraiment baissé la sensibilité pour éviter d'être comme un con et je crois que tous ceux qui jouent au sniper ont plus ou moins baissé leur sensibilité sur black ops 3 alors là je pense que ça peut arriver par là haut avec un peu de chance ah bâtard j'ai dit mec c'est il est sympa il bouge plus non il bouge plus parce qu'il se barre il en a marre ouais merde de toute façon le rush kit c'est quasiment constant sur le jeu là mais d'autant plus que ça c'est déjà trouvé y'a un phénomène rare est-ce que vous arrivez à trouver des parties avant qu'elles commencent tu vois vraiment des des parties neuves parce que c'est dur quand même c'est dur moi j'ai comme l'impression que c'est difficile parce qu'à chaque fois que je lance une game à chaque fois je tombe sur une partie en cours et souvent je tombe vraiment sur la partie des mecs je veux dire c'est la partouze ils sont fondomisés dans tous les sens le cul à l'air les mecs ils en peuvent plus genre tu lances une domination tu sais t'arrives tout tranquille tu dis bon moi je vais me faire ma petite game oh les mecs en face ils sont d'équerre ah non ils sont prêts à tout ils ont 150 points en demi ils ont tous les points ils ont les raps les hélicos les gotes volants tout et mes alliés ils ont genre 25 points tout trempé tout poisseux ils ont du mal à marcher souvent tu tombes dans des accueils comme ça alors bien évidemment tu tombes dans un accueil comme ça tu te bats ah bah tu vas pas rester non plus non mais sans blague je veux bien franchement je veux bien être gentil mais il y a un moment lourd quoi les mecs lourd les hitmarkers et tout allez plus 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 attends tu penses tu penses bah bite ouais culé oh la collate oh le jump collate mon pote oh elle était belle celle là ça fait plaisir oh putain alors la connexion elle est oh la la eh le mec t'as vu dès qu'il a un problème le mec il s'allonge tu sens la victime tu sais d'accord ils étaient deux alignés ils étaient deux alignés te fous pas de ma gueule vipère jean-pierre on s'en bat des couilles de toute façon je connais pas de jean-pierre enfin et voilà de toute façon c'est vrai que c'est toujours un petit peu chiant de jouer de faire ces défis là de jouer avec des classes de merde des classes qui sont pas tes classes à toi des classes avec lesquelles tu te sens pas vraiment confortable au sniper j'ai hâte de l'avoir en or pour pouvoir me mettre un peu plus avec ce sniper là et voir un petit peu ce que ça donne avec la classe sniper qui va bien tu vois donner un peu plus de chance parce que c'est vrai que là c'est un peu compliqué il y a pas mal de facteurs un peu un peu chiant comme ça et donc voilà bon c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu j'espère que vous avez passé mon moment vous savez bien que c'est tout le but n'hésitez pas à poser vos questions suggestions et également un maximum de pouces bleus de likes et de plaisir c'est la récompense pour ma part je vous laisse je vous laisse une excellente journée avec du bonheur qu'à la bonne chose je vous dis à la prochaine allez tchao bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501